Une vision industrielle pour le contrôle des découpes de tôles, toujours avec Holotrois et toujours 150 secondes. C'est parti. Donc il n'y a pas de support je crois. Donc c'est un projet très industriel effectivement. Holotrois a été consulté il y a quelques temps pour du contrôle, et c'est arrivé plusieurs fois, pour du contrôle de tôles. Je vais vous l'expliquer avec mes mains et des gestes. Imaginez un atelier où on produit de la tôlerie, c'est des grands morceaux de tôles, qui sont découpés, qui sont pliés. Alors avant de produire, c'est fait en conception assistée par ordinateur, c'est fait sur un ordinateur. Ensuite on passe en production, c'est des machines, et puis derrière il faut contrôler. Et là encore bien souvent, c'est quelqu'un dans l'atelier qui vient avec un grand pied à coulisses, surtout si l'objet est grand, qui vient mesurer une côte, qui vient en mesurer une autre, et qui passe un temps fou avec des risques d'erreur. Et on nous a consultés pour venir mettre de la vision industrielle, c'est-à-dire des caméras, qui viennent contrôler la position de ces trous, leur dimension. Alors notre première réaction a été de dire, mais bon, ça doit exister, des outils comme ça dans l'industrie. Et en fait, la vision industrielle existe. On peut faire du contrôle, mais c'est du contrôle qui va être programmé, c'est assez lourd à programmer, pour une pièce donnée. Et alors si une entreprise produit toutes sortes de pièces, de modèles différents, là il faut reprogrammer à chaque fois, et c'est beaucoup de temps. Et en fait, l'idée c'est de développer un logiciel qui part de la CAO, de la conception, et qui va tout de suite programmer le contrôle. Alors, l'O3 quelque part serait prêt à faire ça, mais ne veut pas le faire s'il n'y a pas un porteur de projet derrière qui serait de nouveau, comme tout à l'heure, prêt à commercialiser cette technologie. Donc j'invite toute entreprise intéressée pour porter ce projet-là, à se manifester. Merci, et puis on peut vous rencontrer dans quelques minutes, donc dans l'espace réservé. Merci, et puis on peut vous rencontrer dans quelques minutes, donc dans l'espace réservé. Si j'ai encore un peu de temps. Oui, ben allez-y, il n'y a pas eu de temps. Parce que là, juste avant on parlait de patrimoine, et on gère actuellement, on le trouve, un projet de recherche pour la numérisation justement d'objets d'art. Le prototype devrait être disponible dans le courant de l'année. L'idée, c'est de numériser un objet en forme 3D, bien sûr, avec ses vraies couleurs et sa texture, c'est-à-dire l'aspect de surface plus ou moins brillant. Donc ce qu'on souhaite, c'est ensuite pouvoir numériser des objets, les restituer à un écran de façon très réaliste. Et donc je pense que ça va faire un saut technologique. Ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on travaille avec d'autres partenaires d'Iconovale, d'ailleurs, sur ce projet. Et ça devrait sortir en fin d'année. Merci beaucoup, Jean-Pierre Chambas.